Avant qu'on poursuive ce livre, j'ai quelques petites choses à vous dire. Vous avez dû voir que sur ma chaîne, le rythme avait un petit peu baissé ces derniers jours. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie de manière successive. Déjà, j'ai eu une angine. Bon, là, ce n'était pas trop grave, mais j'avais mal à la gorge, je n'étais pas en super forme. Je n'avais pas vraiment d'autres symptômes, c'était juste ça. Mais, juste après, j'ai eu une extinction de voix, comme par hasard. Donc là, je pouvais, là, c'était impossible de faire une vidéo. Et, après, je devais faire une opération chez le dentiste pour me faire un implant. Et cet implant, je l'ai fait aujourd'hui. Oui, oui, je vous fais une vidéo alors que j'ai eu un implant juste là, aujourd'hui. Mais, écoutez, ça s'est très bien passé et je me sens très bien. Ma voix est revenue, je ne suis plus malade. Alors, je me suis dit, je vais leur donner des nouvelles. Mais, il y a une autre chose aussi qui s'est passée. Alors, juste avant que je vous le dise, vous avez eu une vidéo de moi FAQ il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, pour vous, ça a été peut-être assez transparent. Mais la vidéo FAQ, je l'avais tournée il y a quelques jours. Donc, pour moi, vraiment, ça doit faire pratiquement deux semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. Pratiquement. Donc, pour ça, ça me fait bizarre. Mais juste là, il s'est passé un autre truc aussi dernièrement. Je vous avais mis une vidéo musique. Et je me suis tenté à mettre une musique assez connue. I Feel It Coming de The Weeknd à Fit Daft Punk. Alors, au début, j'avais mis directement sur YouTube, elle n'est pas passée. Ils m'ont juste dit un petit avertissement comme ça. Et après, je suis passé par MetaCaf. C'est une autre plateforme de partage de vidéos. Et donc, j'avais juste mis le lien en description de la vidéo YouTube. Et là, ils m'ont striké. Et ils m'ont dit, avertissement, au bout de trois avertissements, on vous retire la chaîne et tout ça. Enfin, programme habituel chez les YouTubers qui sont confrontés à ça. C'est ça, c'est au bout de trois strikes. Ta chaîne, elle est morte. Et je crois qu'ils t'enlèvent les strikes au bout de six mois ou un an, je ne sais plus. Et du coup, bon là, ce n'est pas trop grave. Ma chaîne ne va pas être retirée. Et puis, je ne vais pas trop m'amuser à rejouer avec les droits d'auteur. Mais je trouve ça juste dingue qu'en ayant mis la vidéo telle qu'elle sur YouTube, là, c'était juste un avertissement. Et qu'en le passant par un lien vers une autre plateforme de partage vidéo, là, il te strike. C'est quand même totalement illogique. Là, je n'ai rien compris. Bon, ce n'est pas grave. Pour ceux qui voudraient quand même voir la vidéo, la vidéo est toujours sur MetaCaf. Donc, du coup, je ne vais pas mettre le lien dans la description. Parce que j'ai peur maintenant. Donc, du coup, en fait, vous allez plutôt me le demander en privé sur Skype ou un truc comme ça. Et puis, je vous passerai le lien. Voilà. Bref, donc, ouais, je profitais de ce genre de vidéo, là, livre, justement, pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Parce que là, on est tranquille. Là, on est comme chez soi, au coin du feu, en train de lire le livre. Donc, je peux vous parler de ma vie aussi. Voilà, voilà. Bon, bref, on a commencé depuis, ouais, pratiquement 4 minutes. Donc, du coup, on va commencer le livre tranquillement. On ne va peut-être pas lire grand-chose aujourd'hui. Mais, ça fait déjà un petit moment. Donc, du coup, j'ai envie de m'y replonger. Allez, l'insociable sociabilité des hommes. Ça commence bien. Après la pluie, la forêt. Ainsi, dans une forêt, les arbres, justement parce que chacun essaye de ravir à l'autre l'air et le soleil, se contraignent réciproquement à chercher l'un et l'autre au-dessus d'eux, et par suite, ils poussent beau et droit, tandis que ceux qui lancent à leur gré leurs branches en liberté et à l'écart des autres poussent rabougris, tordus et courbés. Et ça, c'est Kant. De même que les arbres poussent mieux quand ils doivent lutter les uns contre les autres pour leur survie, de même les hommes grandissent mieux quand ils doivent se battre. C'est ainsi que l'on retrouve l'esprit de compétition cher à certains samouraïs. Je vous rappelle qu'on était sur le fait que, finalement, Yoda aurait peut-être tort en disant qu'on ne devient pas grand par la guerre, parce que justement, la guerre permet aussi de grandir. Voilà, on était à peu près dans cette sorte d'idée-là, pour vous remettre dans le contexte, parce que là, on n'avait pas fini de chapitre. Bien sûr que la guerre est pleine de fureur et de sang, de désastre et de barbarie, et les fameux kamikazes feraient plutôt honte. Après tout, le dernier des terroristes, aussi, est prêt à se faire exploser pour sa cause. La guerre ne redonne pas toujours le sens des valeurs ou des priorités. Le général Corman dit bien le contraire dans Apocalypse Now. T'as vraiment que je regarde ce film. Dans cette guerre, les choses deviennent confuses, le pouvoir, les idéaux, la vieille morale et les impératifs militaires. Tout au long du film, on voit des jeunes soldats se shooter et fumer, tuer des femmes et des enfants pour rien. Et tous finissent par perdre la tête, au sens propre comme au figuré. En même temps, on imagine mal que la suite de Star Wars nous raconte la vie paisible, et sommes toutes assez ennuyeuses de Luke, Han Solo et Leia, devenus grands-parents dans une galaxie où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. « Han, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît ? Tu prends une tradition, hein ? » Qui cela intéresserait-il ? Le réveil de la force suppose une renaissance de l'Empire et le retour du côté obscur, sans quoi elle n'aura aucune raison de se réveiller, et le spectateur non plus. Pour ceux qui détruisent Star Wars 7, vous répondez quoi à ça ? Non, je sais que vous allez répondre. « Ouais, mais ils auraient pu le faire autrement, ils auraient pu trouver une meilleure idée, là c'est trop bateau, il renaît, on ne sait même pas comment, alors du coup ce qu'a fait Luke dans la trilogie originale, ça a servi à quoi ? » Oui, oui, je peux vous donner en partie raison, oui. Mais j'aimerais bien quand même avoir votre réponse, parce qu'il n'a pas tort en même temps. C'est ainsi que, malgré sa mauvaise humeur face aux horreurs de la guerre, Kant souligne les bons côtés de ce qu'il appelle l'insociable sociabilité des hommes. En un sens, on peut bien regretter leur égoïsme, et ce désir insatiable de posséder et même de dominer, qui caractérise le côté obscur de l'Empire. Mais si la force elle-même a un côté obscur, c'est bien qu'elle en a besoin. Si les hommes n'avaient jamais dû faire face aux rudesses de la nature, ils n'auraient jamais eu besoin de se battre et d'évoluer, en créant tout ce qu'ils ont créé, de la pierre taillée, au robot. Oui, après, ce n'est quand même pas forcément une notion de mal. La survie n'est pas un mal. Je veux dire, quand tu survis et que justement tu crées du feu, ou tu crées des robots, ou tu crées... Bref, quand tu fais tout ça, pour moi, il n'y a aucun mal. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est la nature qui est mal avec nous, qui fait que du coup, on doit s'adapter ? Moi, je ne suis pas sûr. La nature, elle est comme ça. Nous, on est arrivé. On doit s'adapter à la nature. Mais il n'y a pas de mal. Alors, peut-être qu'ils ne parlent pas du tout de ça, mais... Je voulais juste que ce soit clair. De même, sans leur rivalité, ils n'auraient pas eu besoin de développer leur intelligence, leur force ou leur courage. Oui, mais après, ce n'est pas forcément une nécessité. Voilà. Si Yoda avait dit, personne par la guerre ne devient heureux, ce serait assez indiscutable et on aurait compris. Si on peut vivre dans le bonheur et la prospérité, il vaut mieux préférer la paix. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Finalement, j'étais à la fin de l'épisode. Il appelle ça épisode même. Il y a des chapitres, mais il appelle ça épisode pour ça. Là, on va arriver à l'épisode 4. On a déjà fait trois épisodes. Que la force soit avec toi. Comment philosopher au sabre. Regardez. Que la force soit avec toi. Je devrais finir la vidéo comme ça, moi. Sauf que là, bon, ça ne fait qu'à peine 10 minutes. Comment philosopher au sabre. Ça peut être intéressant. Alors, allons-y. Il n'y a même pas de titre cette fois, rien du tout. OK. Allez. Qui ne s'est jamais pris pour un Jedi ? Qui ne s'est jamais fait un délire devant un miroir avec une capuche et un genre de sabre laser, un bâton, un néon en imitant le bruit du sabre avec sa bouche. Non, c'est vraiment écrit, ce n'est pas moi. C'est l'image d'épinal de Star Wars. La force du Jedi, c'est d'abord l'art de manier le sabre laser qui fait la joie des grands et des petits et donne les scènes les plus spectaculaires de la saga. Si le combat de Dark Vador et d'Obi-Wan est un peu cheap dans le film original, un nouvel espoir, c'est avec une joie non dissimulée que tout le monde a pu enfin découvrir comment Yoda pouvait se battre dans l'attaque des clones face au conte Dooku. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais déjà dû vous le dire, mais en tout cas, à ce qui paraît au cinéma, quand Yoda s'est battu, il y a eu tout le monde qui a acclamé le personnage. Ça s'est affolé dans la salle, ça applaudit et tout. J'aurais bien aimé être là. En même temps, l'oncle de Spider-Man, qu'est-ce qu'il fout là Spider-Man ? Nous a appris que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est à peu près ce que dit Yoda lui-même au petit Anakin Skywalker. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Les Jedi, on le sait, ne sont pas seulement forts, mais ils sont aussi sages et s'imposent un certain nombre de devoirs ou de privatisations. Pas de femme, pas d'enfant, à l'image de la garde de nuit de Game of Thrones. Bien sûr, ce curieux mélange de moines-soldats rappelle assez l'ordre des Templiers du Moyen-Âge. Du coup, le fameux sabre laser ne serait qu'une épée de chevalier high-tech. et Star Wars, une version moderne des grandes sagas médiévales comme la célèbre légende du roi Arthur. Le nom de Han Solo résonnerait assez bien avec Lancelot. Oui, mais c'est vrai, c'est pas mal ça. C'est pas mal ce genre de rapprochement. Et je ne suis pas mécontent que Star Wars soit en rapport avec ça, mais qu'il soit dans le futur. Parce que justement, tout ce qui est époque médiévale, ce n'est pas trop mon truc. Et le fait qu'ils aient fait un truc comme ça, mais de manière futuriste dans l'espace et tout ça, là du coup, je suis totalement intéressé. Et sinon, on peut penser à la légende de Siegfried racontée dans la chanson des Nibelungen. Nibelungen. Composée au XIIIe siècle et connue surtout grâce aux opéras de Wagner, la Tétralogie, l'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des Dieux. De toute façon, c'est plutôt du côté de l'Asie qu'il faut aller chercher les influences de Star Wars. Il suffit de penser aux noms toujours très exotiques de la plupart des personnages, comme Qui-Gon Jinn, résolument chinois, et bien sûr Obi-Wan Kenobi aux sonorités japonaises. La reine Amidala peut évoquer l'Inde, tout comme le Padawan, qui, paraît-il, signifierait élève, et viendrait du sans-cri, il y a vraiment des mots bizarres, la langue de l'hindouisme. Le but est sans doute de dépayser le spectateur occidental pour le projeter, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais cette ambiance orientale est aussi censée correspondre à une philosophie, ou à une forme de spiritualité, avec plein de choses plus ou moins mystiques, des secrets d'initié que le maître Jedi enseigne à son petit Padawan. Il y a d'abord cette fameuse force qui, selon Obi-Wan Kenobi, nous entoure et nous pénètre. Et puis, il y a toutes ces formules de sagesse qui sortent de la bouche de Yoda, et le maître Jedi par excellence. Personne par la guerre ne devient grand, ou encore, use your feelings, serre-toi de ton intuition. Drôle de philosophie, chez nous, en Occident, les philosophes pondent des pavés de 500 pages avec des titres incompréhensibles comme la critique de la raison pure, Kant, ou l'être et le néant, Sartre. Rien de tout cela dans la philosophie des Jedi résolument orientale. Elle s'enseigne à coups de petites phrases qui rappellent plutôt les koans. Un koan, qu'est-ce que c'est ? Ça vient du japonais ko, gouvernement, an, loi. C'est un genre de formule énigmatique utilisée par les maîtres zen pour enseigner à leurs disciples du style « Le soleil de midi ne fait pas d'ombre » ou « Le courant rapide n'a pas emporté la lune ». Ouais. Ok. Alors, c'est juste pour faire genre tout ça ? À l'époque où il travaillait sur l'Empire Contre-Attaque, le réalisateur Irwin Kirchner disait « Je veux introduire de la philosophie zen parce que je ne veux pas que les gamins repartent avec le sentiment qu'il ne s'agit que de fusillades mais qu'il y a un peu matière à réflexion ». Un peu ou beaucoup ? Et quelle est donc cette philosophie des Jedi ? Eh bien ça, les amis, on va le découvrir plus tard avec « Qu'est-ce qu'un maître ? » et « Qu'est-ce que le Budo ? » Voilà ! Mais franchement, heureusement que dans Star Wars, il y a cette philosophie zen. Vraiment ! Elle est ultra importante ! Mais oui, elle est ultra importante ! Et même, il y en a qui regardent juste pour ça et je comprends. L'impact des phrases de Yoda dans le 5, c'est un truc de fou. Et ça, j'ai adoré. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, vous savez, puisque de toute façon, je suis fan. Bref, on s'arrête là, vous l'avez compris. Petite vidéo tranquille, je vais surtout mettre au point les choses et puis me reprocher un petit peu dans ce livre. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de relancer certains types de vidéos qui ne se font plus pour le moment parce que j'ai fait une petite pause entre déjà le problème de santé, mon déménagement, tout ça. J'ai fait la petite pause, mais on va reprendre, par exemple, pour les vidéos de votre collection ou les vidéos du tournoi surtout qui est toujours en cours. Ne vous en faites pas. Voilà, on va essayer de reprendre tout ça rapidement, mais sereinement. Et du coup, je vous dis de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. et que la force soit avec vous. Merci. Merci.